Merci d'être là toutes et tous pour poursuivre notre parcours à la croisée des arts de lire. Cet après-midi donc, après avoir entendu Michel Melot et Maude Pérez-Simon nous expliquer comment lire des images comme des textes ou l'inverse, et en l'occurrence aussi appréhender un monument comme un récit, j'ai le grand plaisir, mais très grand, d'accueillir Mathias Dreyfus. Mathias est un historien, un historiographe, c'est-à-dire un historien de l'histoire, mais il est aussi un homme engagé, d'abord parce qu'il a été responsable pendant de très longues années du service pédagogique du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, puis du musée national d'histoire de l'immigration, où il d'ailleurs est le co-commissaire d'une exposition qui dure jusqu'en mi-juillet sur les relations entre juifs et musulmans en France, et il est aujourd'hui délégué adjoint à la délégation interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Mais Mathias est donc avant tout un spécialiste de l'historiographie, de la construction de l'histoire des juifs de France, ou des juifs en France, c'est ce qu'il va vous expliquer, et peut-être aussi en langue d'oc, puisque nous sommes ici dans un pays, évidemment, où la présence des communautés juives est fondamentale dans la longue durée. Et donc, Mathias, je te laisse la parole pour une conférence qui va nous expliquer aussi comment on a lu et on peut lire les archives aux sources, et les sources, aux sources juives de l'histoire de France. C'est le titre de sa thèse magnifique, publiée au CNRS Édition, que vous retrouverez bien entendu tout à l'heure à la librairie Le Nom de l'Homme. Mathias, merci. Merci, vous m'entendez bien ? Merci infiniment, merci Yann pour cette toujours très belle introduction. Et donc, la conférence que je vous propose porte le titre « Lire, interpréter, excéder les archives, les juifs du Languedoc, saisis par l'historiographie documentaire ». J'aimerais placer cette conférence sous le double patronage amical de deux éminents archivistes historiens, l'un qui est présent dans cette salle et qui vient de s'exprimer, l'autre qui est plus loin, et qui, à l'heure où je vous parle, vit malheureusement ces dernières heures, qui est Georges Veil, qui a été aussi un grand acteur dans cette histoire des juifs, cette historiographie des juifs en France après la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme le titre de cette conférence le laisse entendre, évidemment, je vous parlerai des juifs du Languedoc au Moyen Âge, mais j'aimerais tout de suite dissiper un malentendu, à savoir que je ne vais pas vous retracer par le menu cette histoire, histoire ô combien riche et illustre, ô combien singulière aussi, de la présence juive dans le Languedoc médiéval, histoire qui passe par Narbonne, bien évidemment, à travers notamment l'histoire des fameux rois juifs de Narbonne, et sur lesquelles des pages lumineuses ont été écrites, je pense notamment à Henri Grabois, qui a écrit de très belles pages sur ces rois juifs de Narbonne, mais aussi histoire qui passe, certes de façon un peu plus périphérique, mais qui passe aussi par l'abbaye de la Grâce, au lieu, comme vous le savez, de la diffusion de la légende de Charlemagne au Moyen Âge, et qui nous ramènera, on le verra, encore une fois, à l'histoire de ces rois juifs de Narbonne, ces nazis de Narbonne. Une histoire également traversée par des controverses, une rare violence d'ailleurs, comme celle qui opposa les défenseurs de la pensée de Maïmonide à leurs détracteurs tout au long du XIIIe siècle. C'est une occasion supplémentaire de tisser un lien avec la Grâce, côté ferme du Verdier, cette fois-ci, puisque, vous le savez peut-être, la réédition de la traduction du Guide des égarés de Maïmonide fut l'un des tout premiers, sinon le premier, titres publiés de la collection Les dix paroles par les éditions Verdier, sous la houlette de Béni Lévy. Plus exactement, si j'évoquerai certains des faits et des personnages rattachés à l'histoire des juifs du Languedoc au Moyen Âge, ce sera à travers une enquête, une enquête qui a été menée dans le second tiers du XIXe siècle par un historien, sur lequel je vais m'attarder un petit peu. Cet historien, c'est Gustave Seige, historien archiviste, archiviste historien, né en 1838 et qui, en 1881, publie un livre qui va faire date intitulé Les Juifs dans le Languedoc, antérieurement au XIVe siècle. Il paraît en 1881, et deux ans plus tard, né un deuxième historien archiviste, ou archiviste historien, sur lequel je dirais quelques mots plus succincts, Jean Régnier, qui lui, en 1909, fait paraître un deuxième livre tout aussi intéressant sur l'histoire des juifs de Narbonne, plus spécifiquement au Moyen Âge. Deux générations d'archivistes, de chartistes, plus précisément, mis au service d'un même projet. Ce projet, c'est l'histoire documentaire des juifs en France. Je vous propose donc de vous convier à un exercice de lecture un peu singulier, de la mesure où il s'agira moins de lire que de dé- lire, ou comme on déconstruit, la lecture qui a été faite par Gustave Seige, des pièces d'archives qui constituent le socle de son livre, que j'ai déjà cité, sur les juifs du Languedoc, antérieurement au XIVe siècle. Livre qui est lui-même devenu un classique, encore cité et exploité de nos jours par les historiens à la fois du judaïsme languedocien, mais aussi, de manière plus générale, par les historiennes et les historiens des juifs de France médiévale, au moment où ceci traite de la période qui précède l'expulsion de 1306. Il s'agira donc ici de se plonger dans ce qui constitue finalement l'arrière-cuisine de Gustave Seige, de son travail, afin de tenter de retracer le méandre qui l'ont amené, de proche en proche, à s'intéresser au destin singulier des juifs du Languedoc au Moyen Âge. De proche en proche, car, comme on va le voir dans un instant, Gustave Seige a engagé ses recherches érudites à l'orée des années 1860 dans une perspective somme toute très éloignée de l'histoire des juifs. Et c'est véritablement par hasard ce dieu des chercheurs, comme le disait l'antiquisan archéologue Camille Julien, 19e siècle, donc ce dieu des chercheurs, le hasard, que Gustave Seige en est semble-t-il venu à rencontrer ces juifs des archives, une expression que je tire de Joseph Thirouchalmy, ce grand historien du judaïsme, il les appelait les archival Jews. Ces juifs qu'on trouve dans les archives. Et c'est d'une certaine manière ce qui fait tout l'intérêt du vieux livre de Gustave Seige, à mes yeux en tout cas, à savoir, au-delà de la focale Languedocienne, mais évidemment en lien étroit avec celle-ci, la question que nous pose la recherche de Gustave Seige est au fond la suivante. Comment tombe-t-on par hasard, j'insiste sur ce par hasard, sur des documents relatifs aux juifs dans les archives médiévales, mais aussi pour impliquer ce raisonnement aux archives modernes ? Autrement dit, le hasard est-il de mise quand on part à la recherche de traces relatives à une histoire, l'histoire des juifs, qui fut si longtemps pensée, classée et présentée comme une histoire foncièrement à part, séparée, distincte, de celui de la majorité chrétienne au Moyen Âge. Ainsi, alors que l'historiographie des juifs au Moyen Âge les a longtemps présentées comme un groupe relevant de ce qu'on pourrait dire une forme de monstruosité juridique, classée et catégorisée séparément, encore une fois, l'exemple Languedocien permettrait-il d'accéder à une autre réalité historique, celle d'une société juive qu'avec une bonne dose d'anachronisme on pourrait qualifier d'intégrée, qui partagerait d'une certaine manière les mêmes archives au même titre que d'autres préoccupations que celles de leurs compatriotes Languedocien français. Et là, vous voyez encore une fois comment ce vocabulaire anachronique, vocabulaire du 19e siècle, se plaque sur les réalités médiévales. Au fond, la question qu'on va poser ici, c'est la question du préconstruit des archives, à savoir, est-ce que dans les archives et par les archives, une autre, une histoire déjà tracée, de ces juifs, est déjà en germe ? Avant de répondre, si on peut, à ces questions, il me faudra d'abord dire un mot de cette expression de l'historiographie documentaire qui est dans le titre de la conférence. Cette expression, donc l'historiographie documentaire, renvoie à un mouvement. Alors aujourd'hui, ça renvoie à quelque chose qui est finalement le cœur du métier de l'historien ou de l'historienne, à savoir que pour faire de l'histoire, il faut des documents. Mais en réalité, et je m'abrite sous le savoir ici de Yann Potin, évidemment, qui en est l'un de ceux qui en a le mieux retracé l'histoire de ce mouvement de l'historiographie documentaire, c'est un mouvement qui émerge dans les années 1830 sous le magistère du ministre historien François Guizot, sous la monarchie de Juillet, et dont l'acmé, l'apogée, se situe à la fin du XIXe siècle, au moment où Gabriel Monod, l'historien protestant, fixe les règles du métier d'historien dans le cadre de ce qu'on a appelé l'école méthodique. Lire, interpréter et même excéder les archives, on aurait pu rajouter un quatrième terme dans ce titre, et c'est ce quatrième terme par lequel je vous propose de commencer cette déambulation à travers les archives, c'est le terme de découvrir. En effet, c'est vraiment sur cette question d'abord de la découverte par Seige que je vais débuter, cette découverte des archives du judaïsme langues dossiers. Un mot sur Gustave Seige, tout d'abord, je vous ai dit qu'il est né en 1838. D'une certaine manière, il est de cette génération de chartistes qui est intermédiaire, si l'on veut, entre la génération précédente qui a été totalement absorbée par l'entreprise colossale des monuments de l'histoire du tiers-état sous la direction d'Augustin Thierry et celle plus tardive qui formera les bataillons de l'école méthodique, cette fois-ci sous la houlette de Gabriel Monod. Gustave Seige est un archiviste paléographe formé à l'école des chartes de Paris. Il est de la même promotion que Gaston Paris, éminent philologue, qui finira au Collège de France et qui, d'ailleurs, lui aussi, dans un tout autre domaine, contribuera de façon assez importante à l'histoire des Juifs en France. Seige est lui-même l'auteur d'une œuvre prolifique, débutée, comme on le verra, par des travaux relatifs au Languedoc, relatifs aux Juifs du Languedoc médiéval, mais qui, de façon assez surprenante, va prendre par la suite un détour, un chemin complètement différent, puisqu'il sera l'un des fondateurs de l'histoire de Monaco, de la principauté de Monaco. C'est lié à son parcours professionnel, puisqu'il devient archiviste de la principauté de Monaco, cette principauté de Monaco que lui-même qualifiait de pays des millénieux, et qui va contribuer à vraiment constituer les archives historiques et qui, d'une certaine manière, a fondé en légitimité historique l'histoire des Grimaldi, de cette famille, toujours régnante, sur ce fameux caillou, ou rocher, plutôt. Les Juifs du Languedoc, antérieurement au XIVe siècle, qui paraît chez Picard en 1981, a l'insigne honneur d'être le premier travail véritablement monographique conduit par un chartiste sur l'histoire des Juifs de France au Moyen-Âge, premier travail à avoir été publié, ce qui en fait toute l'importance d'un point de vue historiographique. Puisque j'ai employé le terme d'honneur, autant poursuivre avec celui de l'honneur en latin, ce terme latin, qui a véritablement constitué la porte d'entrée, à vrai dire plutôt inattendue et détournée, de Gustave Seige dans l'histoire des Juifs du Languedoc avant le XIVe siècle, c'est-à-dire plus précisément avant l'expulsion générale du royaume de 1306. Alors, qu'est-ce donc que l'honneur ? L'honneur, c'est un titre, tout d'abord, hérité de l'Empire carolingien qui renvoie primitivement à une fonction publique détenue par un noble. Au XIe siècle, sa signification évolue pour désigner un patrimoine, un ensemble de droits détenus en alleux, c'est-à-dire sans devoir de redevance à un seigneur ou en fièvre. On a ainsi passé d'une fonction publique grosso modo à un titre de propriété seigneuriale en quelque sorte. Et c'est comme historien de la propriété dans le Languedoc médiéval que le jeune Gustave Seige, son travail en fait, c'est le travail de sa thèse de l'école des Chartres, rencontre dans ses sources des Juifs, pas nécessairement nombreux, mais occupant des positions éminentes, ce qui entre en contradiction avec l'image, alors largement véhiculée au début des années 1860, par la littérature historique sur les Juifs au Moyen Âge. Une image qui est alors largement dominée par les persécutions, par le motif de l'usure, de l'exclusion des charges publiques et a fortiori de la propriété seigneuriale. Je donne la parole à Gustave Seige. Ce mémoire, publié en 1862, consacré à un point spécial de l'histoire de la propriété dans le Midi, ne traitait qu'incidemment la question des Juifs et ne signalait les droits fonciers si singuliers dont ils étaient en possession que comme conséquence du régime de propriété tel qu'il était constitué dans cette région. C'est donc, en effet, comme en passant que Seige est tombé sur une trentaine de chartes latines disséminées, j'insiste sur le terme disséminées, parmi les archives de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'il a consultées, archives elles-mêmes conservées, les archives départementales de Haute-Garonne où elles avaient été versées, déposées plus précisément en 1814. Archive départementale de Haute-Garonne qui se trouve à Toulouse. Ces chartes, donc, consistent pour l'essentiel en titre de vente avec cette particularité de porter des signatures en caractère hébraïque. Parmi ces signatures en caractère hébraïque, on trouve une signature d'un personnage illustre dans l'histoire juive et notamment dans l'histoire juive de Narbonne, c'est celle de Calonimos Ben Todros, donc, un des nassis, un des rois juifs de la communauté juive de Narbonne au XIIe siècle. Alors, un mot sur ce terme de nassis, un terme hébraïque qui signifie prince en hébreu et qui, dans l'hébreu médiéval, renvoie plutôt à cette fonction de chef de la communauté, de dirigeant de la communauté. Habituellement, et c'est un héritage, je dirais, des communautés juives de Babylone, de l'Irak actuel, cette dénomination de nazis qui renvoie traditionnellement aux dirigeants de la communauté ou alors à des dirigeants spirituels, mais en aucun cas aux deux en même temps. Or, c'est la particularité de ces nazis de Narbonne, de ces rois juifs de Narbonne, à savoir que c'est à la fois des chefs entre guillemets laïcs de la communauté, même si le terme est complètement anachronique, mais chefs laïcs de la communauté, mais aussi chefs spirituels et vraiment spécificités disposant d'un patrimoine foncier important dans la région et donc qui fait qu'on a une dimension quasi aristocratique de ces princes, de ces rois juifs de Narbonne au XIIe siècle. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une dimension quasi aristocratique et non pas aristocratique au sens plein du terme. Quant à Calonimos bentodros, dans la seconde moitié du IIe siècle, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, un de ces rois juifs de Narbonne, à un moment où Narbonne devient l'un des centres juifs culminants dans la Provence et qui rayonne même au-delà, dans le monde juif occidental, et dont on a une mention célèbre dans un récit de voyage de Benjamin de Tudel, un des récits de voyage les plus souvent cités, puisque Benjamin de Tudel a fait tout un voyage à travers l'Occident médiéval à la rencontre des communautés juives et celle de Narbonne est particulièrement détaillée dans son récit de voyage. Mais le IIe siècle, c'est aussi le moment où le régime féodal méridional se développe sous la prépondérance des contes de Toulouse. J'ai dit que Gustave Seige était tombé sur ces chartes. On reconnaît là le vocabulaire familier aux historiens qui découvrent, qui tombent sur des archives, sur des sources, précisément, effaçant du même coup le rôle des archivistes qui, en réalité, sont très souvent les premiers découvreurs, ceux qui exhument les documents, d'une certaine manière, surtout qui les classent, qui les inventorient, qui les identifient, qui les mettent en archives. Et donc, effectivement, derrière Gustave Seige, derrière ce rôle de découvreur, il faut résituer la figure de l'archiviste, Alphonse Baudouin, Baudouin, donc, l'archiviste du département de Haute-Garonne, à Toulouse, qui est la personne qui est l'entremetteur, d'une certaine manière, entre Gustave Seige et ses archives. Alors, rappeler l'existence de Baudouin est à la fois faire oeuvre de justice par rapport à ce personnage, mais c'est aussi, ça permet de rappeler que ce même Baudouin a en fait signalé ces mêmes chartes latines, cette trentaine d'actes de vente, de titres de vente, à deux autres personnes. Le premier est un orientaliste, Hermann Zottenberg, qui, à l'époque, donc, on est au début des années 1960, officier à la Bibliothèque impériale, aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France. L'autre, c'est le rabbin de Toulouse, Léon Houry, qui donc a eu également entre les mains ce corpus, et j'y reviendrai, a été amené à les commenter. Ces trentes chartes, comme je vous le disais, constituent le noyau archivistique de l'enquête de Seige, mais Seige, finalement, s'est aussi beaucoup intéressé à une autre collection, qui, elle, ne se trouve pas à Toulouse, mais se trouve à Paris, encore aujourd'hui. Cette collection, c'est la collection Doha. C'est une collection qui se trouve aujourd'hui toujours à la Bibliothèque nationale de France, à l'époque qu'on est, c'est la Bibliothèque impériale. C'est une collection, et non un fond, puisque la collection Doha est constituée de copies d'actes authentiques du Languedoc, et qui a été une collection qui a été réalisée à la fin du XVIIe siècle, à l'instigation de Colbert, par les agents de Jean de Doha, donc Jean de Doha qui était le président de la Chambre des Comptes de Navarre, avec un but très précis, à ce moment-là, qui est la volonté de collecter, pour les conserver, pour les recenser, les droits relatifs au roi de France, Louis XIV, avec comme objectif, évidemment, de pouvoir y avoir recours en cas de litige, de contestation de la part des communautés locales. Alors, ce que, en l'occurrence, Cège a découvert dans cette collection Doha, ce ne sont plus des archives disséminées, mais cette fois-ci, des actes mis à part, puisque, dans cette collection Doha, Gustave Cège a ciblé une partie de la collection, un cartulaire spécifique, qui est un cartulaire intitulé juif, dans lequel, évidemment, il a retrouvé tout un ensemble d'actes de nature assez variée, mais relatifs, tous, aux juifs du Languedoc. Intéressant, puisqu'il est ce même cartulaire juif, dans les archives, enfin, dans la collection Doha, et lui-même inséré dans un ensemble documentaire plus vaste, intitulé, je cite, « Recueil de sentences, de sauveconduits, de bulles, de chartes royales concernant les hérétiques albigeois, vaudois, pauvres de Lyon, les béguins, et en général, l'inquisition en France. » Ce qui est donc intéressant, c'est qu'on a ici une sorte d'intertextualité archivistique, c'est-à-dire une proximité entre des actes relatifs aux juifs et des actes relatifs à ce qu'on pourrait dire de manière générale l'hérésie. C'est d'autant plus intéressant qu'on a ici une sorte de parallèle avec ce qui est fait à peu près à la même époque, donc on est au XVIIe siècle, dans le trésor des chartes du royaume, la série J, dont l'expert international, il n'est autre que Yann Potin, le trésor des chartes du royaume, et où la layette relative aux juifs, J427, côtoie la layette relative aux hérétiques, notamment aux hérétiques albigeois, qui n'est autre que la layette aujourd'hui classée J428. Donc une forme d'intertextualité archivistique, comme je le disais, qui est elle-même lourde de sens, puisqu'on voit comment les documents relatifs aux juifs voisinent voisinent avec ce qui relève de l'hérésie. Deuxième temps, après la découverte, le choix, le tri, l'édition de ces pièces, dont le livre de Gustave Seige, d'autant plus que ce livre, qui est aujourd'hui largement épuisé, mais qui a cette particularité d'être un livre où la partie relative à l'édition des sources est plus importante que la mise en récit de ces sources, qui sont finalement une sorte de grande introduction à des sources latines qui sont éditées dans le livre de Gustave Seige. Quand on regarde de façon un peu, encore une fois, méticuleuse, attentive, ce travail d'édition de sources par Gustave Seige, on réalise en fait que l'essentiel de ce qu'il édite, de ce qu'il publie, ce sont donc ces actes tirés de la collection Doha que je viens de vous présenter. Ce qui est particulièrement intéressant, les agents de Doha, quand ils sont allés copier des actes dans les archives locales, dans le Languedoc, ils sont évidemment particulièrement intéressés aux actes qui impliquaient directement les rois de France. dans ces perspectives qu'ils sont allés fouiller d'une certaine manière, non sans mal d'ailleurs, puisqu'il y a eu véritablement des résistances locales pour que les agents de Doha puissent avoir accès à ces archives, à ces trésors des chartes, dans les abbayes, dans les municipalités, les hôtels de ville, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Gustave Seige travaille, cette collection Doha est très bien connue par les historiens du midi médiéval, à l'époque médiévale, et elle est considérée comme une des sources les plus pures de l'histoire médiévale du midi de la France. C'est une source particulièrement célébrée. Ce qui est intéressant, c'est que Seige, dans son travail, notamment quand il va puiser dans ce cartulaire intitulé juif, il va faire un choix tout à fait intéressant puisque la majorité des actes qui composent ce cartulaire est en fait composé d'actes qui sont tirés des archives de l'inquisition de la cité de Carcassonne. Et en réalité, il y a une minorité d'actes dans ce cartulaire juif qui renvoient des titres de vente, des titres de propriété, et c'est en fait l'essentiel des actes que Seige va éditer. D'une certaine manière, on voit là un choix conscient de la part de Gustave Seige d'évacuer les actes relatifs à la politique persécutrice au Moyen-Âge qui visait, alors non pas tant les juifs en tant que tels, mais souvent les juifs relapses, c'est-à-dire ceux qui s'étaient convertis au christianisme et qui avaient voulu faire retour au judaïsme. Et au contraire, Gustave Seige va essayer de bâtir à travers ses éditions de sources une image, qu'on pourrait dire une image positive de ces juifs dans cette société méridionale entretenant, et là je cite Gustave Seige, un vieil esprit de tolérance. Alors, on voit là le travail de reconstruction, de reconstitution d'une histoire, même d'une image des juifs à travers ce choix des pièces, ce montage, un peu comme un réalisateur qui monte des images, lui monte des pièces ensemble pour diffuser une image qui n'est pas l'image elle-même préconstruite par les archives, par la collection d'Oa. Donc il y a vraiment un choix conscient de la part de Seige et c'est intéressant parce que je vous ai cité le rabbin de Toulouse qui a eu lui aussi entre les mains de ses chartes langue d'Ossienne, donc on avait ses titres de vente avec des signatures hébraïques et lui fait paraître en 1861 un petit article où il évoque ses chartes. Alors, je cite juste un passage de cet article parce qu'il est intéressant, il montre comment lui-même tisse lui aussi une image de ces juifs du Moyen-Âge sachant que le titre de l'article du rabbin de Toulouse, Léon Rie, le titre, c'est Les Juifs Seigneurs au Moyen-Âge. Quel spectacle que celui de ces hommes consacrant leur temps à l'étude de la loi divine attachée par toutes les fibres de leur cœur au culte et aux prescriptions de Moïse comptant pour rien tous les trésors de la terre quand il s'agissait de ce trésor bien plus précieux, la loi, passer du domaine des choses sacrées au devoir du Seigneur féodal et rendre la justice à leur serf chrétien. Point d'exclamation. C'est une sorte d'image complètement fantasmagorique d'une certaine manière que nous livre ici Léon Rie qui lui n'était pas historien ni même archiviste mais qui véritablement excède le sens des documents qu'il a eu entre les mains pour évidemment livrer cette image de Juif Seigneur au Moyen-Âge et ce Seigneur habilité à rendre justice auprès de ces chrétiens. Alors que si on suit et notamment je me réfère ici à Arié Grabois qui a longtemps travaillé sur ces questions autant les rois juifs de Narbonne qui étaient disposés d'un patrimoine foncier important au XIIe siècle autant ils avaient ce patrimoine foncier autant ils ne disposaient pas de prérogatives en tout cas ils ne pouvaient pas rendre la justice seigneuriale au même titre que les seigneurs locaux et doivent plutôt être assimilés à ce qui pourrait être des riches rentiers si on le plaque sur des réalités plus contemporaines. Troisième temps interprété donc on a vu ici l'interprétation de Ouri qui est en réalité du rabbin de Toulouse qui est baigné par cet idéal du franco-judaïsme cette image aussi du juif d'état c'est à dire de cette élite juive qui est là au service d'intérêts supérieurs la loi et qui donc exerce enfin ou je dirais la dimension religieuse est transcendée subsumée par l'exercice donc de de la justice et on voit effectivement tout l'arrière-plan toute l'image très liée au développement de la je dirais à la fois sur le plan économique social politique des juifs en France au 19ème siècle le siècle de l'émancipation des juifs en France comment cette image est plaquée sur ces documents sur cette réalité médiévale chez Seij quelque chose de légèrement différent puisque même s'il reprend cette image des juifs comme seigneurs territoriaux cette exception est plutôt là pour marquer la spécificité du midi dans une période qui précède la conquête ou on va dire la mainmise du pouvoir capétien sur la région et pour essayer au contraire de faire valoir des traditions méridionales de tolérance et de résistance même contre la politique de centralisation capétienne d'une certaine manière c'est toujours une histoire chez Gustave Seij écrite depuis le point de vue de l'État c'est intéressant parce que Gustave Seij lui-même était le disciple d'un des grands historiens archivistes à l'époque du second empire Edgar Boutaric qui lui-même dans ces mêmes années produit un certain nombre d'ouvrages sur le Moyen-Âge et notamment sur Saint-Louis Alphonse de Poitiers Alphonse de Poitiers le frère de Saint-Louis qui a conquis le midi et donc qui là aussi avec une perspective toujours de le relier à une histoire une histoire continue de la centralisation administrative jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à Napoléon III d'une certaine manière Boutaric qui lui considère les juifs je le cite comme source de revenus et cette fonction je dirais des juifs qui serait la raison principale exclusive même qui pour Boutaric serait le seul motif qui les aurait fait tolérer être tolérés au Moyen-Âge sous la plume de Seige ces archives livrent une autre image une image différente de la condition des juifs au Moyen-Âge et je cite à nouveau Gustave Seige les formules des actes ne montrent pas seulement les juifs sur le pied d'égalité juridique avec les chrétiens il est intéressant d'y relever ce que quelquefois le nom pardon je reprends la citation ce sera plus limpide les formules des actes ne montrent pas seulement les juifs sur le pied d'égalité juridique avec les chrétiens il est intéressant d'y relever ce fait que quelquefois le nom de l'israélite est précédé non seulement du an provençal mais encore de la qualification dominus qui est le signe d'un rang social élevé donc on voit effectivement que chez Seige c'est aussi une manière de montrer que ces juifs n'étaient pas seulement une source de revenus au Moyen-Âge mais aussi avaient une fonction éminente dans la société alors c'est là où j'en viens à mon dernier point je dis lire interpréter excéder les archives on l'a déjà vu avec le rabat Ouri qui à partir de quelques fragments quelques éléments très fugaces dans les archives dans les chartes langue d'Ossienne qu'il a eues entre les mains projetait une image complètement oui on peut dire fantasmagorique donc de ces juifs seigneurs territoriaux donc au Moyen-Âge dans le Languedoc mais en réalité on a aussi une critique plus interne qui vient de cet autre historien archiviste que j'ai cité en tout début de conférence qui est Jean Régnier donc Jean Régnier qui lui est un historien archiviste narbonnet il est né à Narbonne en 1883 et qui va reprendre le dossier d'une certaine manière alors non pas dans sa thèse de l'école des chartes pour le coup mais dans un mémoire qu'il fait à l'école pratique des hautes études à Paris et qui est consacré donc à la condition civile des juifs de Narbonne au Moyen-Âge je cite Régnier Jean Régnier donc critique de Gustave Seige l'examen des formules insérées dans les actes concernant les juifs narbonnés nous montre que leur capacité juridique ou judiciaire n'était pas inférieure à celle des chrétiens François il est d'accord avec Gustave Seige mais il ne faut pas exagérer l'importance des prérogatives reconnues aux juiveries de Narbonne dans les actes retranscrits par Seige il faut lire certainement dictus au lieu de dominus alors on est dans de la dentelle c'est de la discussion philologique et même paléographique d'une certaine manière mais c'est une manière aussi de ramener à une certaine objectivité cette histoire des juifs dans le long doc médiéval à un moment on est au tout début du XXe siècle où on est encore dans cette volonté d'inscrire l'histoire des juifs en France dans une perspective scientifique et véritablement l'asseoir sur un corpus de documents d'archives qui permettent l'objectif étant de déconstruire les légendes de sortir du juif de la légende comme disait l'historien Isidor Leub dans ses années 1880 et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus précis mais aussi peut-être de le sortir d'une certaine mythographie je vous ai dit l'ouvrage de Gustave Seige est un ouvrage qui a fait date qui a été très souvent cité dès 1881 comme à la fois un exemple de monographie régionale sur les juifs de France au Moyen-Âge mais aussi parce qu'il livrait une image qui était en totale rupture et d'une certaine manière on avait besoin à l'époque 1880 1881 plus précisément on est 5 ans avant la publication de la France juive d'Edouard Drummond donc dans un moment de résurgence d'un antisémitisme de plumes et ce qui est particulièrement intéressant c'est que Drummond par exemple avec son best-seller donc intitulé La France juive le sous-titre de La France juive c'est Essai d'histoire contemporaine donc c'est quelqu'un qui se positionne comme un historien un historien de la France à la fois remontant de l'époque gallo-romaine jusqu'à jusqu'à la fin du 19e siècle mais un historien et un historien qui cite des documents et si vous vous amusez à aller relire ou lire La France juive aujourd'hui vous verrez qu'à un certain moment il cite des documents d'archives y compris même du trésor des chartes pour faire oeuvre de scientificité d'une certaine manière pour montrer qu'il est un historien qui suit la méthode historique scientifique comme il se doit donc c'est effectivement un moment de ces années 1880 où on a besoin vraiment d'affirmer y compris en tordant un petit peu les sources en tout cas en faisant des choix des choix qui sont voilà qui sont qui d'une certaine manière fragilisent aussi un petit peu l'entreprise d'objectivité d'objectivation de cette histoire des juifs en France au Moyen-Âge alors juste un mot sur Jean Régnier donc je vous ai dit cet archiviste historien qui est Narbonnet et qui est lui-même donc fait ce diplôme à l'école pratique des hautes études sous la direction d'Israël Lévy Israël Lévy qui est un lui-même alors philologue rabbin il sera grand rabbin de France à la fin de sa carrière et qui va être qui est un des grands spécialistes du judaïsme rabbinique donc à l'école pratique des hautes études sachant qu'à l'époque l'école pratique des hautes études et notamment la section des sciences religieuses et la sixième section est le seul lieu institutionnel où est enseigné l'histoire des juifs post-bibliques en France à Paris et donc c'est un lieu tout à fait important pour la transmission de cette histoire y compris d'ailleurs de l'histoire des juifs en France au Moyen-Âge et Régnier donc lui-même s'intéresse aux juifs mais encore une fois là aussi comme un chapitre d'une histoire plus large d'une certaine manière qui est l'histoire de la narbonnaise de Narbonne au Moyen-Âge et c'est là finalement on voit aussi le lien avec Gustave Seige Gustave Seige qui traitait des juifs dans le cadre d'une histoire plus large qui était l'histoire de la propriété dans le languedoc médiéval Jean Régnier donc qui traite de l'histoire des juifs comme un chapitre d'une histoire plus large qui est l'histoire de Narbonne au Moyen-Âge donc comme je vous disais c'est aussi ce moment de ces années 1900 d'une méthode qui s'affirme et qui aussi d'une certaine manière entraîne un certain désenchantement par rapport au récit fondateur mythique qui entoure ces juiveries du Midi alors ce terme de juiveries n'est pas au sens péjoratif c'est le terme consacré à l'époque ces communautés juives donc du Midi au Moyen-Âge récit fondateur mythique encore repris par Seige et notamment ce récit d'une attribution par Charlemagne donc de ce titre de roi des juifs sachant que ce titre de roi des juifs était un titre qu'on retrouve dans les archives médiévales mais cette légende qui fait attribuer à Charlemagne enfin qui fait que Charlemagne attribue ce titre de roi des juifs au chef de la communauté juive de Narbonne et surtout cède le tiers de la ville à ce roi des juifs cette légende vous le savez peut-être elle a été diffusée par le philomena ou le philomène ou parfois intitulé le pseudo philomène donc ce récit qui a été produit rédigé ici à l'abbaye de la grâce au XIIIe siècle à la fois qui retrace toute la geste de Charlemagne et dans lequel on retrouve cet épisode de la cession par Charlemagne du tiers de la ville en remerciement de l'action des juifs de Narbonne au moment de la conquête sur les rois Sarrazin donc remerciement et donc la cession du tiers de la ville de Narbonne au roi juif au roi juif de Narbonne je laisserai juste la parole à Gaston Paris je l'ai déjà cité repris par Israël Lévi à propos de ce philomène ce philomena et qui le décrit comme je le cite une de ces misérables de supercherie monastique comme nous en avons déjà rencontré plus d'une illustrer le monastère de la grâce lui faire reconnaître d'énormes privilèges authentiquer des fausses reliques et par dessus le marché édifier les fidèles par quelques pieuses anecdotes tel est le but essentiel de ce triste roman pour vous donner un peu une image qu'on pouvait avoir à la fin du 19ème siècle de ce philomène alors pour conclure puisqu'il est temps de conclure j'aimerais reprendre une citation postérieure d'une cinquantaine d'années postérieures aux travaux de Jean Régnier et qui est due à un historien alors non pas un historien du Languedoc médiéval mais un historien des Juifs de France cet historien c'est Robert Anchelle historien également archiviste comme vous l'avez vu j'ai essayé de tenir le fil des historiens archivistes ou des archivistes historiens pendant toute cette conférence et cette citation elle est tirée d'un livre publié en 1946 et intitulé Les Juifs en France or sur le chapitre des Juifs la thèse hostile est si ancienne qu'il faut un grand effort sur soi-même pour rejeter d'innombrables témoignages et récits qui n'ont guère été que les échos les uns des autres à travers les siècles et qui ont sans cesse pardon à travers les siècles et qui sont au fond sans valeur décisive il y a quelques mérites à discerner dans le concert unanime des voix qui ont sans cesse il y a quelques mérites à discerner dans le concert unanime des voix qui ont sans cesse le même refrain l'indice rare la parole exceptionnelle qui par hasard a pu jeter une note discordante c'est ici que l'adage testis unus testis nullus se révèle faux testis unus testis nullus qui veut dire en français un seul témoignage annule le témoignage un seul témoignage favorable aux juifs doit peser autant dans la balance que la masse uniforme des affirmations malveillantes par la seule considération qu'il n'est pas une répétition et indépendamment de tous les autres motifs qu'il y aurait de lui attribuer un point alors cette phrase ce passage qui est quand même écrit par un archiviste historien lui-même très attaché à l'objectivité et à tout ce qu'on peut tirer des documents d'archives et qui en bon historien est rompu à l'exercice du croisement des sources donc le fait que pour qu'un fait soit avéré comme authentique il faut qu'il y ait nécessairement deux sources distinctes c'est un principe qui est d'ailleurs tiré du droit et qui a été transmis à l'histoire et bien là on voit quelque chose d'assez troublant puisqu'on voit cet archiviste historien d'une certaine manière faire preuve c'est une sorte d'aveu faiblesse d'une certaine manière pour dire que quand on traite de l'histoire des juifs finalement on doit faire une exception ce principe en principe intangible et bien là il souffre une exception parce que il y a finalement tellement peu de témoignages favorables aux juifs à travers l'histoire que même si on n'a qu'un seul témoignage et bien il faut le considérer comme authentique d'une certaine manière ça résonne avec le travail de Gustave Seige puisque Gustave Seige lui-même a fait ce travail d'une certaine manière de présélection en mettant particulièrement en avant les témoignages favorables au détriment des témoignages défavorables qui finalement ressassaient la même litanie des persécutions contre les juifs au Moyen-Âge et finalement ça pose toujours la même question à savoir comment cette histoire l'histoire des juifs en France au Moyen-Âge peut sortir de ce dilemme à savoir d'une histoire positive ou d'une histoire négative est-ce qu'elle est toujours obligatoirement enserrée dans cet étau entre ces deux voilà ces deux versants le positif ou le négatif pour le dire autrement et de façon très familière est-ce que c'est bon pour nous est-ce que c'est pas bon pour nous toujours cette image qu'on retrouve encore de façon voilà récurrente c'est-à-dire qu'à travers l'histoire ce serait toujours une manière d'abonder dans un sens positif ou au contraire dans l'autre ce qui renvoie finalement à la question malheureusement très actuelle de la falsification de l'histoire titre que j'emprunte au dernier livre de Laurent Joly vous avez peut-être eu entre les mains et qui montre que finalement cette histoire des juifs en France elle est toujours habitée par ce fantôme de la falsification et qui fait ce sera un petit clin d'oeil à un des conférenciers de ce matin que cette histoire agit à l'époque et encore aujourd'hui comme une substance hallucinogène je vous remercie applaudissements 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 applaudissements